J'ose, oui, j'ose vous souhaiter de belles fêtes, de Noël. Pas seulement de belles fêtes, mais de belles fêtes de Noël. Dans la foi, si vous l'avez, sinon dans la tradition, en tout cas dans l'émerveillement de plus de 2000 ans d'histoire, notre histoire. Et j'ose aussi vous souhaiter, malgré les circonstances, une très bonne année 2017. Les nuits furent longues jusqu'à cette nuit de Noël 2016. On s'en souvient, il y a eu la nuit de Charlie Hebdo, la longue et interminable nuit des chrétiens d'Orient, la nuit du Bataclan et la nuit de Saint-Étienne de Rouvray. Et puis, la terrible nuit de Nice et la nuit de toutes les victimes du terrorisme islamiste et récemment la nuit d'Ankara et la nuit de Berlin sur le marché de Noël. Le massacre des innocents déchire le cœur et annonce, hélas, d'autres massacres qui frapperont encore d'autres innocents. Pourquoi ? Parce que l'on subit la haine, une haine archaïque qui ne comprend ni nos bougies, ni nos ours en peluche, ni nos musiques, ni nos naïvetés. Depuis des années, on a laissé faire, et on laisse encore faire, les forces du mal absolu, d'un mal introuvable jusqu'à présent, qui s'enracine dans les longues lâchetés que nous avons acceptées. On a laissé faire par la force, oui, de lâcheté continuelle, d'un système politico-médiatique répétitif qui, pour durer, pour simplement durer, comme une boutique peut durer, a tout accepté, a tout consenti et nous a laissé aller sur les marchés de Noël, sur les soirs des 14 juillet, dans les salles de spectacle, au cœur de l'hôtel d'une église, un peu partout, à la merci du hasard des attentats qui pourraient frapper. M. Valls, qui fut ministre de l'Intérieur et qui fut Premier ministre, avant de laisser ses empreintes digitales sur le pregnard qu'a François Hollande dans le dos, a pu déclarer récemment, et je le cite, « Des terroristes peuvent s'infiltrer parmi les migrants ». Mais pourquoi n'a-t-il rien fait avant pour empêcher cette infiltration ? Pourquoi ? Pourquoi les portes de la maison, de notre maison, ont-elles été grandes ouvertes ? Pourquoi a-t-on toléré les prêcheurs de haine ? Pourquoi les exigences alimentaires, vestimentaires, qui sont autant de propagande, ont-elles été un peu partout tolérées sans qu'on réagisse ? C'est l'acheter, on va les payer. On les a déjà payés le prix du sang et on les paiera encore, hélas, le prix du sang. Parce que tout un système politico-médiatique s'entend d'une manière incroyable pour faire perdurer ces lâchetés qui constituent finalement leur confort. Cette année qui commence et ce Noël, c'est un Noël de guerre et une année de guerre. Il ne faut pas se le cacher. C'est la pire des guerres parce que c'est la guerre livrée par des assassins qui se déguisent dans l'inattendu, la soudaineté, l'imprévisibilité des meurtriers auxquels on donne un territoire en renonçant à nos frontières, un territoire en renonçant au contrôle, un territoire en voulant avoir l'âme belle et en disant qu'il faut accueillir tout le monde sans exercer le moindre contrôle. C'est une guerre qui est faite à notre civilisation, à notre culture, à notre langue, à nos traditions et à notre humanisme. Et oui, j'ose le mot judéo-chrétien. C'est une guerre qui est déclarée à l'humanisme judéo-chrétien de notre civilisation. face à cette guerre, on oppose les bonnes paroles, les belles manières médiatiques qui ne coûtent strictement rien, les primaires, les compétitions, les ambitions, les trahisons, les matinales, les chamailleries. On est contre Poutine mais on décore le prince d'Arabie saoudite. On est contre Bachar el-Assad mais on laisse faire les rebelles qui sont en réalité des terroristes. On a un ennemi commun et on ne se réunit pas pour lutter contre lui. Qu'est-ce qui se passe ? Combien de morts faudra-t-il pour que l'on comprenne que cette guerre est sans pitié et qu'on a le devoir d'avoir le courage que le système n'a pas, ne veut pas avoir parce qu'il veut rester dans son confort, dans sa pérennité, dans ses ententes, dans ses prébandes ? Il faut qu'on ait le courage que le système n'a pas. courage de prendre les mesures qui s'imposent, courage de fermer les frontières, courage de réarmer notre mentalité, de réarmer notre esprit, courage en un mot de déplaire s'il le faut, courage de se dire qu'on est capable de dire non, même si on n'ira pas au paradis médiatique, courage de prendre des mesures qui déplaisent même si on n'aura pas le prix Nobel médiatique de la paix. Courage en un mot de ne plus jouer le jeu de ces académies politico-médiatiques. Alors, bien sûr, on a connu des Noël de guerre et on a su quand même fêter Noël parce que c'est quand même la venue d'un enfant qui, pour les croyants, est le fils de Dieu et qui, pour les incroyants, demeure une extraordinaire histoire. Un enfant qui est venu dire paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Un pauvre. Eh oui, il faut avoir le courage de défendre nos traditions, notre histoire, notre amour. Être capable de dire que le prochain, il est plus important de s'en occuper que d'aller s'occuper du lointain qui est une abstraction que l'État prendra en charge sans que nous, on ait aucun effort à faire. Alors oui, j'ai envie de vous dire Noël sera beau parce que c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Et si j'ai un vœu à formuler pour 2017, c'est un vœu difficile, mais j'y crois. c'est un vœu de lucidité. Soyons lucides. Dans ce mot, il y a aussi l'idée de clarté, de lumière. Soyons lucides. Et si ce vœu se réalise, on y verra enfin clair dans ces ténèbres qu'on peut, si on veut, dissiper. Bon Noël et bonne année 2017 de lucidité. Sous-titrage ST' 501